La SQ est très flexible en matière de routage du signal et il y a un grand nombre de sources d'entrées et de destinations de sorties possibles. Les sources peuvent être sélectionnées sur des canaux individuels en allant dans la section preamp de l'écran de processing. Ici, nous pouvons choisir parmi les différentes entrées locales, telles que les entrées XLR ou parmi l'une des nombreuses entrées numériques, puis sélectionner un canal. Ici, nous patcherons le canal USB 24 au canal 12. Pour réaliser le patch, appuyez sur Apply. Pour utiliser un point d'insert de canal, allez dans la section Insert, sélectionnez d'où vous désirez Envoyer et Recevoir, puis appuyez sur Apply. Si vous effectuez de nombreux patchs d'entrées et de sorties, par exemple lors de la programmation, appuyez sur la touche I.O. sous l'écran. La partie gauche affiche les différents menus d'options de canaux d'entrées. D'entrées au mix, de sorties directes, de sorties mix et de sorties défaites. Touchez ici et vous avez en haut de l'écran les sources d'entrées et les sorties de destination. Le menu local concerne les entrées et sorties analogiques intégrées à la SQ. S-Link, c'est pour les boîtiers numériques des portées. ME, le patch des sorties affectées à un système ME connecté. USB pour le SQ Drive ou le flux USBB et I.O. Port pour la carte optionnelle. Comme S-Link et I.O. Port donnent accès à 128 canaux, leurs matrices de patchs sont divisées en 4 ensembles de 32 canaux. Touchez l'onglet plusieurs fois pour les faire défiler. Les points de patch disponibles sont indiqués en gris clair. Les points de patch non disponibles sont en gris foncé. Touchez et faites glisser pour naviguer. Ici, nous pouvons voir le patch que j'ai réalisé auparavant. Les patchs actifs sont affichés en blanc uni, tandis que les patchs indisponibles ou inactifs sont rayés. Pour créer ou supprimer un patch, il suffit de toucher un point de patch sans faire de glisser. Sous-titrage ST' 501